Le flair des chiens est exceptionnel, mais celui de Scamp dépasse l'imaginable. Ce petit chien est devenu une énigme pour les scientifiques depuis qu'on lui aurait découvert un curieux pouvoir, celui de prédire la mort. Nous sommes à la résidence d'Epin dans l'Ohio aux Etats-Unis et voici Scamp, la mascotte des lieux. A trois mois, ce petit schnauzer a été recueilli par une employée de cette maison de retraite. Scamp est donc ici un peu chez lui et depuis son arrivée, ce pensionnaire à quatre pattes aurait des habitudes particulièrement déroutantes. Scamp consacre son temps aux patients qui vivent leurs derniers jours. Il sait quand quelqu'un va partir. Ça paraît insensé, mais c'est réel. Un chien capable de prédire la mort, cela paraît impensable, mais les témoignages sont sans équivoque. Il y avait ici une de mes amies que je connaissais depuis 55 ans. Quatre jours avant sa mort, le chien est entré dans sa chambre. Le lendemain, elle ne parlait déjà plus. Le jour suivant, le chien est monté sur le lit et semblait vouloir attirer mon attention. Je sentais qu'il se passait quelque chose et le lendemain, elle était morte. Ce jour-là, quand je suis arrivée, il est venu vers moi comme s'il savait que j'avais du chagrin. On pourrait imaginer une simple coïncidence si le phénomène ne s'était jamais reproduit. Mais dans ses trois premières années à la résidence, Scamp aurait prédit 40 décès et il ne se serait jamais trompé. Toutes les personnes à qui il a rendu visite sont effectivement décédées. Il aboyait, grattait à leurs portes et bien souvent, on a retrouvé ses jouets dans la chambre de ses patients à l'approche de la mort. A chaque fois, on a remarqué qu'il cherchait à alerter l'équipe soignante et que quelque chose n'allait pas. A ce jour, Scamp a accompagné les dernières heures de plus de 80 résidents. Mais un tel comportement n'intrigue pas seulement le personnel de cette maison de retraite. De nombreux scientifiques se sont penchés sur la question et pour eux, l'étrange don de Scamp reste encore un mystère. Le flair est très développé chez le chien. C'est incomparable avec nos facultés humaines. Il faut admettre que son pouvoir sensitif nous échappe. Tout cela reste vraiment incompréhensible pour nous. Mais alors faut-il évoquer la télépathie, un pouvoir surnaturel ou le fameux sixième sens des animaux ? Toujours est-il que le don inexpliqué de ce petit chien est une aubaine pour le personnel médical de la résidence des pins. Il permet de mieux aborder les derniers instants de ses patients en fin de vie. Scamp a aujourd'hui 8 ans et il continue toujours aussi fidèlement à veiller sur ceux qui en auront besoin.